Je suis Jérôme le responsable de la librairie Album qui est située rue Sainte-Catherine à Bordeaux et qui est une librairie spécialisée BD donc qui fait de la BD franco-belge classique qu'on connaît depuis notre enfance en passant par le roman graphique, les livres pour la jeunesse et bien sûr le manga et le comics. C'est une librairie dans laquelle je vous accueillerai accompagné de mon équipe Magali et Camille qui seront enchantés de vous accueillir et de vous conseiller et de vous orienter dans notre espace culturel. Dans notre librairie vous trouverez de la BD franco-belge, du roman graphique, de la BD pour la jeunesse et puis bien sûr de la BD issue de la littérature américaine, du comics et puis de la culture asiatique donc du manga. Ça représente environ 11 000 ouvrages, 11 000 références différentes dans la librairie à peu près au quotidien comme ça. Alors j'ai amené un tout petit échantillon pour vous parler de trois, non pas une mais trois BD relativement récente, une un petit peu plus ancienne que les autres. Donc une première qui est alors là elle est toute chaude puisqu'elle est sortie vendredi dernier qui est donc un comics d'Ecorum, une série de science-fiction produite par, enfin scénarisée par Jonathan McMahon qui est un scénariste qui est très connu des amateurs de comics, qui est un scénariste ambitieux qui construit des univers complexes et riches et là avec une intrigue qui s'avère plutôt intéressante, qui mélange à la fois les codes de la science-fiction et peut-être, à voir, c'est un épisode, c'est un premier tome introductif donc peut-être un petit peu du western ou du thriller, enfin des choses comme ça, on verra. Alors au dessin donc on retrouve Michael Dustin qu'on a déjà vu en France sur un récit qui s'appelait Butcher Maker chez Ankama et qui là laisse exposer tout son talent en alternant les styles graphiques tout au long de la BD et donc voilà, quelque chose d'un objet assez joli. Si j'osais une référence, je parlerais d'une de Franck Herbert donc ça met la barre assez haut donc j'espère que la suite sera au niveau du premier tome qui est un, je le répète, un tome d'introduction. Un deuxième récit alors là pour le coup c'est une sortie de fin d'année qui est un troisième tome donc c'est la fin d'un cycle de science-fiction qui a été produit par Geoffrey Monde qui nous avait pas forcément habitué à ce genre de récits auparavant. Donc là c'était un univers assez cohérent, très foisonnant, un monde un peu particulier dans lequel les habitants doivent lutter contre des sortes de cyclopes qui sont des représentants des éléments naturels qui viennent continuellement envahir leur territoire et donc il y a des brigades qui doivent défendre les territoires et les cyclopes parce qu'ils sont partie intégrante de l'équilibre écologique de la planète etc et donc on apprendra plein de choses sur ce monde. C'est vraiment un univers très riche, très subtil, il y a des interactions après avec la planète Terre, on sent que le monde est un monde à part avec une connexion qui a été faite à un moment donné avec la planète Terre et donc tout l'objet de ce cycle c'est d'essayer de rétablir les équilibres qui ont été rompus préalablement. Donc on s'intéresse donc à cette héroïne qui s'appelle Poussière. Et enfin un petit manga qui vient de sortir également, donc qui s'appelait Blue Period, qui est un manga relativement atypique, qui s'intéresse à un jeune garçon qui est un garçon qui est plutôt talentueux, qui réussit bien à l'école etc, qui à peu près tout pour être bien dans la vie, mais quand même qui se sent pas forcément tout à fait accompli ni complètement heureux et qui par hasard un jour va tomber sur une œuvre d'art qui va lui parler énormément. Et ce garçon donc va aller jusqu'à s'inscrire, enfin préparer et s'inscrire à l'école, la plus prestigieuse école des beaux-arts du Japon. Au-delà de ce récit qui parle de l'art etc, c'est aussi un récit sur l'adolescence, sur le fait de se trouver quelque chose avec lequel on est vraiment passionné et donc de se réaliser complètement dans la vie en fait. Donc voilà. Donc bien sûr vous trouverez tous ces livres que je viens de vous présenter à la librairie et bien d'autres que l'équipe se fera un plaisir de vous conseiller. Générique